Plus les combats avancent, plus le niveau augmente fatalement. Ibrahim, Renier qui nous vient de la team. Les gars, je suis sûr que ceux qui regardent le live peuvent se dire « Oh waouh, cette salle elle est vraiment trop bien, mais où est-ce qu'ils sont ? » Les gars, je vais répondre à votre question. On est chez Shox. Shox, Resistencia, Shox qui a eu la… En fait, ces gars sont tellement sympas parce qu'ils nous ont accueilli les bras ouverts. Très très sympa, ils nous ont prêté leur cage, ils nous ont prêté leur salle. Merci beaucoup à Shox pour cette magnifique salle. Et merci toujours à tous ceux qui s'abonnent les gars, merci à tous ceux qui suivent le AOS. Continuez, parce qu'ici on n'est que à la troisième édition. Attendez de voir la suite. Je le rappelle, cinq combats pour le moment, on n'a pas encore eu droit à la soumission. Pour ceux qui rejoignent le live, submission only, que soumission. La soumission est le seul moyen pour terminer le combat. Dix minutes de combat intense, le seul moyen de gagner, c'est la soumission. Et est-ce qu'on va voir la première maintenant ? On va découvrir ça bientôt. Le prochain combat de cette deuxième partie de l'AOS. Ibrahim Renier de la team Ronin. Médaliste au championnat d'Europe IBJJF 2022... 2023 pardon, 2023. Contre Yulou Lianis qui nous vient de la Sens Academy. Athlète très prometteur belge du Jutsu brésilien. Ce combat se fera en gui, en moins de 74 kilos. Moins de 74 ou moins de 74 pour les Français qui nous regardent. Oh, il n'y a pas de Français ici. Moins de 74 kilos. Moins de 74. Celui qui est fâché avec ça... On l'attend dans la cage. On en rediscutera. Je fais le commentaire. Alors dites-nous, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Qui va gagner selon vous ? C'est quoi les pronos ? Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus de la team 74 ou de la team 74. Ça m'intéresse un peu. On voit des drapeaux français. Dites-le nous sans m'allumer s'il vous plaît. Ce serait bien. Ça relâche les combats de bien commentaire. Je peux faire les deux. Je peux faire les deux. Je tape des chips le samedi, je fais des commentaires et dimanche. Merci les gars pour la présentation. Merci les gars pour vos commentaires. Alors pour le sixième combat de la soirée. Veuillez accueillir dans un premier temps. Le nom c'est Résistencia. Yanis Endouane Zoulou. De la team Sens Academy. Donc Yanis qui est quasiment à domicile. Le nom c'est Résistencia. Le nom c'est Résistencia. Le nom c'est Résistencia. Le nom c'est Résistencia. Il y a Yanis qui est quasiment à domicile ici. Chez lui à Bruxelles Sens Academy. Son adversaire, nous vient de France. Ibrahim Renier. Et on peut déjà voir que l'atmosphère se chauffe. Il représente la Team Ronin ! Let's go ! Ibrahim qui, au dernier AOS, avait gagné le submission of the night. Ibrahim qui fait un très beau travail de passage directement. Ibrahim qui revient en face. Et le match commence déjà très 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 fort. C'est ça, on voit le rythme, on voit de la technique. Combat qui commence très fort. Yannis en De La Riva qui commence à ouvrir la Apple. Allez Ibrahim, allez ! Mon sœur c'est toujours la même chose. Moi ce que je dis, si tu veux enchaîner la première minute, sois prêt à assumer les 9 dernières. C'est ça, j'espère que vous avez préparé le cardio. J'espère que vous n'avez pas raté les entraînements parce que 10 minutes, c'est très très long. En fait, si tu veux tout savoir, je connais un peu les deux. Ibrahim, très 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 bon combattant. Yannis aussi, donc c'est vraiment une très belle opposition. Si je me souviens bien, lors du dernier AOS, Ibrahim avait gagné le submission of the night lors du AOS 2. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il va réussir à réitérer cet exploit aujourd'hui ? Yannis toujours en De La Riva. Il l'a combiné jusqu'à il y a quelques instants avec une spider guard. On peut voir qu'Ibrahim contrôle la deuxième jambe. Pour ceux qui peuvent se demander pourquoi est-ce qu'Ibrahim contrôle la deuxième jambe. Et Ibrahim qui repart pour le passage. Ibrahim qui tente le passage. Yannis qui se défend. Yannis qui tente tant bien que mal de se défendre. Ibrahim qui va vers le dos. Ibrahim vers le dos. Yannis qui revient. Yannis qui récupère la garde. Magnifique, très beau travail. Très bien ça. Très très belle tentative de prise de dos. Yannis qui est toujours en garde. Yannis qui se relève. Ok. Ibrahim qui tire la garde cette fois-ci. Changement de stratégie pour Ibrahim qui décide de tirer la garde. Tirer la garde ou pull guard en anglais. Ah, pulling guards pour ceux qui préfèrent. Et pour les faux amateurs de la langue de Shakespeare. Et pour les faux amateurs de la langue de Shakespeare. Et Yanis qui réussit à s'exerper de cette position très compliquée. Très beau mouvement des crevettes de Yanis qui arrive à sortir de cette foule. Yanis qui a l'air vraiment très concentré. Très concentré, qui ne se laisse pas impressionner. Ibrahim qui continue. Beau poule garde encore de la part d'Yanis. Et Yanis qui repart pour cette De La Riva. On est un peu plus de 3 minutes dans ce combat. Yanis qui est toujours avec Sa De La Riva et le contrôle de la manche. Anguille les gars, c'est super important d'essayer au moins de contrôler une jambe. Parce que les jambes c'est vraiment la mobilité de l'adversaire. Si l'adversaire, si vous contrôlez une jambe de l'adversaire, vous contrôlez une partie de sa mobilité. Basile qui lui dit dans les commentaires, Yanis la réincarnation de Steve. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah écoute, pourquoi pas ? Peut-être plus tard, peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. On parle à ça ! Et Yanis qui va pour une Matrix. Yanis pour la Matrix. Yanis pour la Matrix. Et Yanis qui va vers le dos. Yanis qui va vers le dos. Ok, belle tentative de prise du dos à partir de la Matrix. Et Ibrahim qui presse. Qui presse. Ibrahim qui met une tonne de pression sur Yanis. J'ai cru entendre qu'il y avait des bugs. J'espère que ça va mieux. La réaction nous dit que c'est réglé. Et je ne sais pas à nous dire dans les commentaires. Attention ! Yanis qui repart. Yanis qui repart. Un rythme toujours aussi effréné dans ce combat. On arrive à la marque des 5 minutes. La moitié du combat. Beaucoup de tentatives. Beaucoup d'attaques sur les jambes notamment. Et plus de griffes. On va chercher le bas. Deuxième jambe. À droite. Toujours la même question. Les gars, on me demande quand est-ce qu'Iliès combattra. Iliès sera le troisième combat de cette deuxième partie. Donc encore deux combats. Ensuite, vous pourrez voir votre petit chéri Iliès. Vu que tout le monde nous parle d'Iliès. Oh les gars, Iliès, Iliès. Iliès, il arrive doucement, doucement. Yanis pour la 50-50. Attention. Ibrahim qui attaque la jambe à son tour. Ibrahim pour la clé de cheville. Il est mal positionné pas dans l'axe pour l'instant. Est-ce qu'il va réussir à recadrer ça correctement ? Et attention. Avec plaisir les gars. N'hésitez pas à réagir dans le live. Posez-nous toutes vos questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Yanis pour le passage de garde. Yanis pour le passage de garde. Et Yanis qui passe. Yanis qui commence à passer. Qui contrôle les deux jambes. Ibrahim qui récupère. Ibrahim qui laisse pas Yanis malgré ses tentatives. On voit vraiment une belle intensité de la part des deux athlètes. Aucun. Et Yanis qui va pour le stack pass. Yanis qui va pour le stack pass à l'autre. Yanis pour le stack pass. Et son coach qui perd sa voix. Son coach qui laisse un poumon. Ouh là là. Combat très très intense. On en perd les pantalons. On en perd les pantalons vraiment. Je pense que de chez vous. Installé sur votre joli fauteuil avec un T. Vous pouvez entendre le coach de Yanis. En train de crier. Rappelle-nous comment il s'appelle. Khalidz Ouri. Coach de la Sense Academy. The one and only. De l'autre côté on a le coach de la Ronin. Team Rona. Très bonne Académie en France. On arrive aux 7 minutes. On arrive aux 7 minutes dans ce combat. Donc il nous reste 3 minutes d'action pour essayer de terminer. Et nous donner la première solution de la soirée. Et Yanis avec la pression. Yanis qui va pour le passage. Yanis qui presse. Attention. Le tentative de passage. Ibrahim qui ne laisse rien. Qui ne laisse rien traîner. Et Ibrahim qui récupère. Magnifique. Et pour le sweep. Pour le sweep. Attention au triangle. Double under. Yanis qui prend le double under. Quel combat. Quel combat. Quel passage. Et Yanis dans le dos. Yanis dans le dos. Ibrahim qui récupère la jambe et récupère. Quel combat. Quel combat. Quel combat. Quel rythme. Quelle détermination. Un maximum de show. Ibrahim qui continue. Ibrahim qui continue à perforer la gare de Yanis. Passage à droite. Yanis qui le presse. Yanis sous pression. Ok. Cette petite pause qui va sûrement leur faire du bas. Ok. Un maximum d'applaudissements dans les commentaires les gars. Pour nos deux combattants. Il nous reste deux minutes. Deux minutes. Deux minutes de combat. Deux minutes pour aller chercher une soumission. Deux minutes de combat. Deux minutes pour aller chercher cette soumission qui a l'air si rare cette soirée. Deux minutes de combat. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils peuvent faire l'exploit deux dernières minutes ? Le public ne demande que ça. Ouf. Quel dégagement du col. Merci beaucoup, Franco. Merci beaucoup. Ibrahim qui cherche un grip. Qui travaille la De La Riva. Yanis pour le passage. Et Yanis qui retourne en pression. Yanis qui retourne en stack pass. Et Yanis pour le crazy dog. Ouh là là. Il pouvait entendre son coach, c'est effrayant. Ça te voit que ça te rappelle de mauvais souvenirs. Il faut voir entendre le coach. J'aimerais pas être à la place de Yanis. Une minute. Une minute. Une minute pour terminer ce combat. Et Yanis qui continue le stack pass. Ibrahim qui travaille parfaitement la garde. Vraiment une très belle opposition pour ce premier combat de cette deuxième partie de soirée. Et les deux combattants qui en veulent vraiment, qui vont vraiment chercher cette soumission. Yanis pour le long step. Et Yanis dans le dos. Yanis qui va dans le dos. Yanis dans le dos. Et Ibrahim qui défend. Ibrahim qui persiste. Quel combat. Quel combat. Yanis pour le crazy dog. Ibrahim qui travaille sur le bras. J'aimerais tellement pouvoir vous zoomer le coach à l'extérieur. Malheureusement je ne peux pas. Le coach. Le coach est encore plus dans le combat que les combattants. Ibrahim qui travaille. Moins d'une minute pour l'exploit. Même 10 secondes. 10 dernières secondes. Est-ce que le miracle est possible ? On voit que les deux combattants ont réellement bien donné. Et malheureusement je pense que. Ça va être difficile. Je pense que la soumission ne va pas être. Ça va être. Ce combat c'est malheureusement. Ça va être difficile. Time. Quel combat. Quel combat. Quel combat. Un maximum de choses ce soir. Un maximum de choses. Quel combat. Envoyer des flammes. Envoyer des applaudissements. On a un air d'applaudissements pour le 2G en espoir de BGG les gars. Pourquoi on a un applaudissement sur lui ? Fait du bruit. C'est pas tant. Youlou, Yanis, Ibrahim, Renier. Waouh. Vous êtes fiers de vous les gars. Encore une fois. Youlou, Yanis, Ibrahim, Renier. Deux espoirs européens du BGG. Quel combat. Waouh. Très très beau combat. Très très beau combat. Et pour ce sixième combat de la soirée. Sixième match nul. Pour ceux qui demandent dans le chat. Yanis est né en 2006. Ce qui fait qu'il va avoir 17 ans. Et je pense que c'est la même chose pour Ibrahim. Qui va également. Qui a déjà 17 ans. Donc c'est vraiment des combatants très très jeunes. Qui nous ont dénigé un très 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 beau spectacle ce soir. Très très jeune. Très grosse marche de progrès.